La directe des annonceurs, vous l'avez entendue celle-là ? Elle a dit, refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Seulement les responsables de la rédaction, ils sont corrompus. C'est ça le problème. En 1971, c'est la charte de Munich. Voilà, réviser un petit peu vos leçons. Journal-Op. Bon, très cher journaliste. Journaliste bien-aimé ! Tiens, j'ai oublié de faire ça. Si vous faisiez votre travail, vous pourriez annoncer la réalité de certains chiffres. Donc, et je m'adresse aussi aux forces de l'ordre qui ont juré de défendre le citoyen, de défendre les Français, quoi qu'il arrive. Comme ceux qui sont censés défendre l'information, quoi qu'il arrive. Et de toutes sortes, d'ailleurs, de substances médicales ou autres, d'accord ? C'est un organisme officiel européen. Il fait une erreur de touche. Ce sont des chiffres officiels. Eudra Vigilance, recensés. Invalidité, 15 255 morts. Effet des vaccins, 15 000. Mise en jeu du pronostic vital, 21 924. On est d'injection, là. Ils ne disent pas les bons qu'il faut, les mecs. Invalidité ou incapacité, 827 000. Hospitalisation, 69 960. Bon, là, je ne sais pas s'il faudrait couper le truc et reprendre, quand même. Qu'agrave, 437 160. Ces chiffres ne représentent qu'entre 1 et 10% de la réalité. C'est un consensus général international sur la validité des chiffres déclarés dans les services de pharmacovigilance. Donc, ces chiffres, si on prend une moyenne de 5%, il faudrait tous les multiplier par 20 pour approcher la réalité des 100% de la réalité. Je vais donc faire ce calcul pour vous. Les 15 000 décès au 25 septembre, quand on les multiplie par 20, donnent 305 100 morts. Mise en jeu du pronostic vital, 21 224 multipliés par 20, donnent 424 480. Invalidité ou incapacité, 827 000. Donnent, multipliées par 20, 16 541 600. Hospitalisation, 69 268. Multipliées par 20, donnent 1 385 360. Qu'aggrave, 477 000 fois 20, donnent 8 743 200. Voilà la réalité. Et les chiffres de mort, les chiffres de mort, ça c'était au 25 septembre. Je ne sais pas de quoi il cause, moi. Les deux trucs, hein. Au 29 octobre, je n'ai rien tendu, je n'ai rien vu. 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 Ce qui approche les 600 000 morts. Qui défendra les Français qui sont morts ? Qui défendra les Français qui sont devenus infalides ? Qui les défendra ? Mesdames, Messieurs, les journalistes, vous vous croyez tout-puissants aujourd'hui ? Si vous vous croyez du bon côté du manche, à raconter tous vos mensonges, à alimenter régulièrement la psychose, à rajouter sans cesse du poids dans le feu de la psychose.